Philippe Aulière, vous êtes l'entraîneur de Boca d'Ordo Sim, jeudi à Vincennes, le cheval effectue une rentrée, c'est un cheval de classe, un gagnant de groupe 1. C'est un cheval de groupe 1 qui reste sur une deuxième base du Barbeldigan. C'est un cheval qui a très beau couru parce qu'il a un gros physique, il s'est fait mal à mes gamins postérieurs. Donc on a pris plus de temps, on arrête. Le cheval me paraît très bien au travail, il est rentré si tu veux une rentrée. C'est un cheval 3 heures, on est content de le voir en courant, mais la ferme prime la classe, il a des chevaux plus à 100 que lui. C'est un cheval de classe du monde, c'est des chevaux plus à 100 que lui, on le fait très très bien. On est content de le revoir et c'est pas la dernière course, il va sûrement courir le prix de croix et qu'il ne fait pas le bien. Pour les parieurs, est-ce que vous pensez qu'il peut figurer l'arrivée parmi les cinq premiers ? Et en plus, vous le présentez tout de même en bonne forme ? En plus, Jacques-Louis ne connaît pas clair, l'écurie est en forme, c'est un cheval très très sûr. C'est un cheval qui démarre et puis on l'emmène travailler à l'antenne. On a fait un auto-star, c'est la première course, il ne sait pas faire le vaut, c'est un cheval super. Alors on n'a pas envie de garder ce cheval, il doit être dans la bonne conclusion. Oui, et puis pour la deuxième partie du meeting, c'est un cheval sur lequel vous comptez, même sur l'avenir. Oui, il y a le prix de croix derrière moi. Non, non, voilà, non, non, le cheval, je suis très heureux. On a pris mon associé, mon essai-sœur, Olivier Thomas. Voilà, j'ai pris mon temps vraiment mon temps. Donc on a un petit peu de physique pour lui après. Voilà, moi qui fais des jeunes, j'espère.